L'origine, ça commence dans les années 70, exactement en 1974, quand les personnes qui exploitaient ici, donc monsieur et madame Petiteau, décident de passer en agriculture bio et également en libre cueillette dès cette période-là. Ensuite, le concept n'a jamais cessé de grossir tranquillement pour arriver aujourd'hui à la situation actuelle, c'est-à-dire une dizaine d'hectares, dont 7 en libre cueillette, avec également un magasin, ce qui nous permet d'écouler au total 80% de ce qu'on produit ici. Je m'occupe notamment de planifier les cultures, décider quelle variété, quelle quantité pour telle espèce, à quelle période, est-ce que ça va être du plein champ, est-ce que ça va être de la serre, je m'occupe de manager cette partie technique maraîchage. Ensuite, pourquoi est-ce que je suis devenu associé ? C'était primordial pour moi, dans mon projet professionnel, de m'installer en tant que maraîcher. Je n'avais pas envie, je n'avais pas l'énergie pour m'installer seul, et du coup j'ai souhaité trouver des compétences avec moi et des gens avec qui le faire, pour partager l'apport financier, partager les responsabilités, partager les idées. Voilà pourquoi j'ai cherché des associés. C'était important pour moi d'être agriculteur, de produire, mais aussi d'avoir un métier, entre guillemets, valorisant, dans le sens où je connais mes produits, je connais mes consommateurs, et j'ai un retour direct avec eux. Je ne produis pas dans le vide, dans la sphère agricole mondiale, où j'envoie mes produits dans le cloud, et je ne sais pas où ils vont, je ne sais pas qui est mon consommateur final. Parmi les 60 espèces produites dans l'entreprise, la première en termes de chiffres, c'est notamment la tomate, la fraise et la salade. Mais bien sûr, toute la gamme des produits qu'on peut trouver dans notre zone climatique, que ce soit de la pleine terre ou sous abri froid. Les clients qui viennent cueillir des légumes, c'est essentiellement, je dirais, des jeunes retraités, qui a le temps, qui a envie de faire des choses, qui a enfin le temps de recuisiner, qui se souvient aussi de ses souvenirs d'enfance et de la qualité gustative des produits agricoles. Donc voilà, ça c'est une première partie de nos clientèles libres-cueillettes qui est vraiment importante. Il y a également une population beaucoup plus jeune qui vient le week-end, là aussi elle a le temps, il y a les enfants, ça fait une sortie, on consomme, mais on consomme différemment. On voit, les enfants touchent, les enfants se sentent, les enfants s'approprient le légume et du coup vont le consommer plus facilement que si on avait acheté un sac d'épinards surgelés. Mais je dirais que ce critère-là commence vraiment à s'atténuer. On a de plus en plus, je trouve, une clientèle qui consomme bio par choix, qui n'est pas forcément une clientèle spécialement aisée. On a vraiment ces deux clientèles-là qui cohabitent. Et le deuxième objectif pour dans dix ans, ce serait surtout de se dire que tout ce qui est produit ici sur la ferme est vendu sur place. De passer des 80% actuels à 100%. On veut aussi rester une structure à taille familiale parce que c'est aussi, je pense, qui fait un peu le succès du concept aujourd'hui. Il ne faut pas non plus trop grossir. J'y vois surtout des avantages à cette localisation. On a forcément nos clients directement à côté de nous, ça c'est primordial pour le commerce. Ensuite, en termes de production, on a énormément, beaucoup d'avantages, notamment en termes de capacité d'irrigation. On est sur un bassin qui a été organisé depuis longtemps en termes de réseau. Du coup, on a un accès à de l'eau, c'est organisé. On a des terres qui sont particulièrement adaptées, des terres sableuses qui se réchauffent vite, qui se travaillent facilement, qui drainent bien. Je pense aussi au niveau climatique. On a une zone où on a moins d'épisodes de grêle, d'orage, que la moyenne de toutes les communes autour de nous. Je dirais qu'en général, de l'agriculture pérubaine, on est souvent, en ce qui me concerne en maraîchage, sur une agriculture diversifiée parce que destinée aux bassins de population qui nous entourent. Du coup, c'est vrai que c'est des compétences techniques différentes d'un producteur plus spécialisé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?